Générique 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 Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est le jour J pour l'installation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Les sept sages vont prêter sa mort devant le chef de l'État et également les présidents d'institutions et membres du gouvernement. Si l'on croit savoir les différents rôles de ses membres, eh bien ça a des subtilités, des subtilités en matière de contrôle de constitutionnalité et également de l'organe régulateur de la fonctionnalité des institutions. Pour comprendre ces subtilités, nous avons avec nous le consultant politique Agapit Napoléon Mafforica. Bonjour Agapit Napoléon Mafforica. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos régulateurs toutes les qui nous sont sur nos différentes plateformes. Dans quelques instants, la septième mandatuit sera installée. Avant d'en venir à cette mission et également aux compositions de la nouvelle équipe, je veux bien qu'on aborde un peu l'historique de la Cour constitutionnelle. D'où est partie cette idée ? Écoutez, la Cour constitutionnelle, c'est l'idée qu'il va falloir demander aux constituants, un peu de 90, comment ils ont pu inscrire une telle institution dans l'ossature institutionnelle, dans l'ossature, un peu des institutions de la République du Bénin. Je peux vous dire, je peux vous dire pour le peu que je gardais, enfin que j'ai pu garder, que pour eux, il fallait finir avec ce qu'on appelle ces subtilités qui nous conduisent à l'extrême. Le Daoméen, même devenu Béninois, n'arrive pas à faire de concession. Et politiquement, tout ce qui a empêché les régimes de 70 à 72 d'aller jusqu'au bout, ils sont 12 ans durant, aucun régime n'est allé au bout, aucun président n'a pu terminer un mandat. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des chamaillements, il y a toujours une sorte de je ne lâche pas toi non plus, ou c'est moi, ou ça passe, ou ça casse. Et vous voyez le système le plus extrême, c'est la coalition Ouloguedé, de 64 qui n'a pu résister aux vicissitudes politiques de l'époque. C'est-à-dire qu'après la chute du régime Maga en octobre de 63, l'arrivée du général Soglo, il a organisé des élections pour qu'un nouveau régime civil se mette en place. Et donc, la coalition Ouloguedé, présidée par... avec Suroubiga Ampiti et Juste El-Tobétien à Omanekbe, a pu gagner. Donc, Ampiti, président de la République, Aoumanekbe, président du conseil, vice-président de la République, président du conseil. Donc, quand il est président du conseil, c'est président du conseil des ministres. Donc, Ampiti, président de la République, Aoumanekbe, vice-président de la République, président du conseil. Donc, c'est un exécutif. C'est lui qui est le président du gouvernement. Bien sûr. Alors, leur bataille, très, très, très tôt, la bataille rangée à un repris, de plus belle entre eux, il ne faut pas oublier que c'est les trois hommes, Ampiti, Aoumanekbe, Maga, qui se tiraillait pour pouvoir contrôler un peu l'espace politique. Bien sûr. Alors, donc, Aoumanekbe, vice-président du conseil, Maga, bien de côté, il s'agit de nommer le président de la Cour suprême. Et le président de la Cour suprême est nommé par le vice-président du conseil. Alors, Aoumanekbe proposait quelqu'un, Maga voulait, et Aoumanekbe voulait un autre. Aoumanekbe profite, donc, de la victoire, de l'absence du président de la République. Ok. Donc, en tant que vice-président du conseil, il a soumis à l'intérieur du président de la République. Donc, il a pu utiliser ce statut pour nommer celui que lui voulait. Aoumanekbe, Aoumanekbe entre, on n'est pas d'accord, et encore la bataille commence. Commence. Vraiment, de galace, l'abbé, il a demandé de libérer le plancher. C'est comme ça que, vous voyez, cette scène qui aurait pu être mieux relatée par un contemporain qui a été quelqu'un de l'époque, mais qui est pratiquement ça, a pu montrer comment la casse politique n'arrivait pas à se faire des conditions. Vous regardez ce qui se passe. L'histoire de de le ministre Romain vous montre comment on ne lâche jamais l'affaire. Vous voyez, aujourd'hui, on est en 2023, mais il y a eu une histoire de Réron Bé, avec son ami, son frère du village. J'en ai arrêté où ? Mais on a connu, c'est la co-constitutionnelle, on a pu donner cette lettre, c'est qu'on a pu donner à cet article 92 nouveau de la Constitution. Bon, donc ça montre déjà ce qu'il était. Voilà l'idée de la co-constitutionnelle. La co-constitutionnelle vient pour calmer le jeu, pour être l'habitre du jeu. Et la Constitution vient donner trois pouvoirs importants. Ou quatre. Le premier, c'est le contrôle de constitutionnalité. La cour est le garant du contrôle de constitutionnalité. Ça résume quoi, contrôle de constitutionnel ? Ça veut dire quoi ? Que les tests appliqués doivent être conformes à la Constitution. d'avoir quelqu'un dout, d'avoir un doute sur la constitutionnalité d'un test, la co-constitutionnelle doit être saisie. Lorsqu'il y a un chamaillement sur la constitution d'un test, la co-constitutionnelle doit être saisie. Lorsqu'il y a un débat sur la constitution d'un test, la co-constitutionnelle doit être saisie. Lorsque, dans l'application d'un test, on doute, on a l'impression que tel autoritaire a abusé et que c'est conforme, que ce n'est pas conforme à la Constitution, on s'agit de la co-constitutionnelle. Donc, elle est juge de la constitutionnelle des lois et des actes réglementaires, des pouvoirs publics. Ça, c'est le premier. La deuxième mission de la conventionnelle, c'est la mission de régulation du fonctionnement des institutions. La conventionnelle est juge du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et du fonctionnement des institutions. C'est important. La première mission, elle est juge et se saisit d'office sur la question des droits de l'homme. C'est pour ça. Elle fait toujours allusion à la charte des droits de l'homme. Exactement. Elle est garante de l'application des principes d'égalité des citoyens et du respect des droits humains et de la personne. Donc, c'est important. Elle est vraiment active. Et là, c'est le seul cas dans lequel elle peut se saisir d'office. S'auto-saisier. Sans être saisière, exactement. Sans être saisière. Donc, en matière de droits humains, la Cour continuelle ne peut se saisir d'office. D'accord. Et enfin, elle est juge de la régularité des élections, de l'élection présidentielle. Des élections législatives. Elle est juge de la régularité des élections présidentielles et donc de la sincérité des autres élections. Je pense qu'elle a un rôle actif dans les élections présidentielles. Elle est juge par tout ce qu'elle a pu constater par elle-même durant les élections présidentielles. Donc, elle statue sur la régularité des élections présidentielles. C'est surtout ce qu'elle a pu constater par elle-même des régularités. Elle corrige tout ça. Et maintenant, elle est juge de la régularité des élections législatives. C'est-à-dire qu'au niveau des élections législatives, lorsqu'elle est saisie, elle statue. Au niveau des élections présidentielles, elle peut surtout saisir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait lors des élections législatives ? Elle a été transformée en russier, carrément, pour anticiper les saisies. Et si bien qu'elle n'a pas eu besoin d'instruire nécessairement ou de demander la vie. Et puis, j'ai vu que ça existe sur le terrain. Elle est, dans ce cadre des élections, juge donc des résultats. Oui. Au niveau des élections présidentielles et des élections législatives. Mais elle est également juge du contentieux de ces deux élections. Alors que c'est la Cour des Combes, la Cour suprême qui est juge du contentieux des élections communales. Communales. Quand la Sénat est juge des résultats. Donc, voilà un peu la constitutionnalité des lois. Forchement, réguler les élections, droits de l'homme et réguler les élections, c'est-à-dire les élections et juge du contentieux. D'accord. Est-ce que ces missions contribuent réellement, je vais dire, à l'édification de la démocratie, comme on l'aimait l'appeler ? Bien. Dans le principe, il faut que si tous les acteurs acceptent les règles du jeu, il ne se pose aucun problème. Si tous les acteurs acceptent les règles du jeu, il ne se pose aucun problème. Donc, regardez, comme j'ai jamais le dit, regardez au niveau du football. Oui. Tout le monde adore le football. Notre pays adore, nous sommes d'État, se mettent au jeu. Alors, regardez les lois du jeu. Ça ne peut pas faire des confusions, mais il y a un arbitre. Oui. Le juge arbitre, l'abit central, c'est lui qu'on appelle l'abit central. Même avec la VAR, la vidéo, l'abit a toujours un rôle. Bien sûr. Mais sa décision est la dernière. Et quand elle la prend, on peut le sanctionner après, lui. Mais on ne le sanctionne pas les résultats du jeu. Les résultats tels que l'abit l'a déclaré sont ceux qui... Sauf les cas d'irrégularité, comme le match Rwanda-Béné, où les Rwandais sont taxés d'avoir un lien. Donc, il y a eu une sorte de dole, de pratique d'olosive. C'est-à-dire qu'on a trahi, on a trompé le jeu. Là, ce n'est pas le résultat, c'est au niveau des formes, au niveau des procédures. On ne doit pas aller à tel joueur, on la lit, là, c'est une faute à la loi, et on sanctionne. Mais en tout cas, sinon, les résultats qui quittent le jeu, par le fait de l'abit, ne sont jamais changés. Même un but, l'abit peut siffler, le ballon peut être au centre, un abit siffle pénalty, le pénalty sera joué. Il n'y a rien à dire. Le but sera validé, il n'y a rien à dire. Mais l'abit peut siffler à vie. Mais ça vous dit quoi ? La Cour Génèle a été mise dans notre édifice institutionnel, pour qu'il y ait un juge en déni le soir. Les décisions de la Cour Génèle ne sont ce type d'aucun recours. Elles s'imposent à toutes les autorités civiles, politiques, militaires et juridiques. Elles s'imposent à tout le monde. Comme l'a dit Hollo, le projet Hollo, en son temps, il était ministre, c'est des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, premier gouvernement donc du président Souglo. Et je ne me trompe pas. Il dit, d'accord, on a dit que les décisions de la Cour Génèle ne sont ce type d'aucun recours. Mais on n'a pas dit qu'elles ne sont pas chéris de critiques. De critiques, oui. Donc, on peut critiquer. Oui. Donc, c'est vrai, on peut commenter, on peut critiquer. On doit appliquer. Le juge a parlé, le juge peut se tromper. Le juge est faillible, mais il est faillible dans la réalité. C'est-à-dire qu'il peut être humainement faillible, il ne doit pas être institutionnellement faillible. On applique d'abord. Il peut revirer après, mais on applique. Donc, est-ce que ça renforce la démocratie ? Oui. Oui. Dans l'ensemble, on a... Vous savez, j'étais au Parlement chroniqueur parlementaire. D'accord. Lorsque, par exemple, ton journaliste au Parlement. Oui. 85, 96, 97. Lorsque la loi sur la route, la loi sur l'organisation judiciaire, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, je me rappelle, il y avait un débat sur le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, les députés ont mis dans la loi que le Conseil supérieur requiert l'avis. Non, que le Conseil d'État prenne telle décision, après l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Non, après l'avis du Conseil supérieur. Non, non, ils ont mis l'avis. Après l'avis facultatif. Je disais en retournant, prendre telle décision, après l'avis facultatif du Conseil supérieur de la magistrature. La Cour concernant dit non, que l'avis n'est pas facultatif, que l'avis conforme. Alors, un avis facultatif, j'avais dit quoi ? Qu'il requiert votre avis, il faut me donner l'avis, je ne peux pas aller, je ne peux pas passer outre. L'avis conforme, je suis tenu. Je suis tenu. Bien. Alors, les députés de la deuxième législature, ils s'énervent. Non, la Cour ne peut pas nous imposer, la constitution a dit après avis. Il n'a pas dit si l'avis est facultatif ou est consultatif. Mais en disant avis, ça ne peut qu'être très consultatif. Maintenant, nous allons tout clore, nous allons mettre après avis. La Cour rejette un nouveau, vous mettrez avis conforme. Conforme, avis conforme. Vous mettez avis conforme. Et ils ont pesté, pesté, ils ont pris du temps, ils ont tourné en rond, ils n'ont fini pas à mettre ça. Puisque si ils ne le mettent pas, ça ne passera pas. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence, ou bien c'est son rôle de régulation des institutions ? C'est là, en fait, la première. Quand vous m'avez demandé, c'est tout ça. En renforce la démocratie. J'ai pris cet exemple de ce qu'on l'a dit. La frustration de ce constituant du départ. Le porteur Théodore Lowe fut constituant jeune agrégé, de la quarantaine. il était membre du conseil, membre de la commission constitutionnelle. Il est entré au gouvernement, ministre des relations avec les institutions, votre part du gouvernement. Et il ne comprend pas. C'était une décision de la commission constitutionnelle. Il avait déjà l'impression que la Cour s'ingérait. Donc, après, le Soglo a eu l'impression que la Cour est entrée pratiquement. Lorsqu'on est dans la conférence nationale, c'était facile de critiquer le régime du PPP. Mais lorsque les gestionnaires sont mis en place, c'est ceux qui critiquaient le PPP qui ont commencé par faire pire. Et donc, la Cour, d'abord, la première mandature de la Cour, il faut le dire, ce n'est pas la Cour de 93, c'est la Cour transitoire. C'est-à-dire le Haut Conseil de la République agissant en qualité de Cour constitutionnelle et de Parlement de transition. Et donc, ce Haut Conseil, le Président par M. Gilles Lodé-Chouza, a fonctionné de 90 à 93. Et là, c'est déprimant la première mandature de la Cour constitutionnelle avec Mme Poyon, Elisabeth Kayer, et Poyon Kaïchan et Elisabeth, Aronso, Alfred, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Maga, le Président Maga, et autres. Donc, la Cour, lorsque la Cour entre dans ces actes, parfois, entre le contrôle de la constitutionnalité, le fonctionnement régulier des institutions, la question des droits de l'homme, la Cour, parfois, on a l'impression d'être mélangée. Et ça perturbe beaucoup de personnes. La Cour elle-même a opté progressivement, progressivement, pour l'interprétation, l'âge de cette prélégative. Parce que, il y a d'autres de la loi, la loi peut être interprétée. C'est tout public. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation stricte, restreinte, fermée, et l'interprétation large, extensive. Oui. Et lorsqu'elle a quoi, découvert le bonheur de l'interprétation large, elle s'est plédié. Un salaire pas privé. Et donc, l'interprétation large veut dire qu'on peut aller partout. On peut aller dans tous les sens. Il n'y a plus de limites. Et quand en droit, il n'y a pas de limites, on entre dans l'insécurité juridique. Et c'est ce que les coûts progressivement nous ont conduits à avoir. Est-ce que l'Arsenal, aujourd'hui, rassure, franchement, pour le moment, on fait encore avec. Je ne sais pas si c'est quand ça va tenir encore si nos coûts continuent d'avoir des interprétations trop larges qui fait que des jurisprudences précédentes qui n'ont fait aucun problème sont remises en cause. Qui étaient d'autres juristes. Ça pour lesquels on nous dit pourquoi il y a ce revirement. Ça veut dire que la Cour se permet de revirer comme bon le sens. Donc, de jouer le yo-yo, d'aller et de venir, sans rien expliquer. Ça pose un gros problème d'abord pour le jury strict et ça pose un gros problème pour le droit. Les lois du jeu ne sont pas interprétables à satiété. Et la différence avec le football, c'est que c'est l'international et le board du board, c'est l'international football association, le board, ce qu'on appelle le board, qui s'occupe des lois, de l'interprétation et de leur changement. Ici, notre Cour constitutionnelle parfois, c'est gère dans la fabrication du droit et ce qui n'est pas son rôle. Il faut qu'elle s'enferme. Et moi, je veux saluer cette Cour du Job et moi, c'est le droit privé. Mais tant, l'histoire ne tiendra plus. Il fait partie des présents de la Cour constitutionnelle qui sont restés enfermés dans l'interprétation stricte du droit. Du droit. Dans beaucoup de décisions de ne pas le projet du bonheur, vous aurez peu à dire sur l'exigence de l'analyse, la considération parce qu'il n'est pas allé sécher de loin. Il n'a pas ratissé l'âge. Il n'a pas voulu ratisser l'âge, il est resté enfermé. Le président qui l'a abandonné, qui l'a pris la démission, on a vu des interprétations plus larges, ce qui crée énormément de problèmes d'interprétation et donc de ce que je dis judiciaire. Juridique, pardon. Juridique. Alors, si c'est laissé trop à l'appréciation, je vais dire, du président ou de l'équipe qui est là, est-ce qu'il n'y a pas un cadre strict alors pour leur imposer le champ à ne pas excéder ? Tant que la décision s'impose à tout le monde, tant que les décisions ne sont jamais de plein recours, qui peut l'éliminer ? Il n'y a que la constitution pour les limiter, c'est-à-dire une nouvelle constitution. Celle qui est là ne peut plus les limiter parce que même si on la révise, ils peuvent arrêter son pouvoir. Parce que la constitution qui est là les a criés. Mais il a laissé de larges pouvoirs ou bien il a laissé des pouvoirs qu'ils ont érodis, qu'ils ont élargis eux-mêmes progressivement. Et qu'ils ont découvert avec le temps. progressivement. Et pour la petite histoire, le projet d'Anouyamou fait partie de ceux qui étaient quand même un peu embêtés par cette cour qui est large, il sait sans cesse son champ. Donc, qui interprétait tellement large, si bien qu'elle n'avait plus de limites, elle entrait dans le domaine des autres. Et lors du colloque sur, je ne sais pas, c'est-à-dire le mélange en faveur du poisseur Maurice Arandoglalais, le père de la constitution binoise, ou d'un colloque sur les 20 ans ou les 30 ans de la constitution. En tout cas, au cours d'un colloque, je pense que l'un, le texte est dans le mélange en faveur du poisseur Maurice Arandoglalais. C'est un très beau texte, mais un réquisitoire à charge, enfin, un réquisitoire c'est toujours à charge. Un charge, oui. Donc, de la cour constitutionnelle avait dans un texte situé la cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle de trop. Franchement, elle a dit l'essentiel de tout ce qu'on peut dénoncer en la matière. Maintenant, de là à là, est-ce qu'elle a gardé la même posture ? Parce que les juristes, parfois, eux-mêmes, font leur revirement. Le poisseur Joël Aïvo était aussi dans cette logique. En 2006, dans un document qui était une version collégée de son thèse, qui revenait un peu sur cette cour qui va dans tous les sens. Après, il s'est resserré aussi. Donc, les poisseurs, parfois, ils se resserrent, ils revirent eux-mêmes. Et donc, je sais que le projet d'Andy Yamou n'était pas d'accord avec les établissements très larges. Je pense que c'est la même chose que le projet Sarouenou. Même chose. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts pour cette dynamique de cette cour dans le projet à l'eau, par exemple. Donc, vous voyez, ces postures ont pu coûter à notre cour des décisions qu'aujourd'hui, on a eu du mal. Lorsque vous regardez la décennie, enfin, le quinquennat Robert Dressoux, c'est-à-dire le quinquennat de la cour présidée par Robert Dressoux, et donc, une cour dans laquelle vous avez projet Théodore dans l'eau, vous avez Mme Afouda, vous avez quand même de tête pointue du droit. Il y a eu des décisions comme, je vais garder un ou deux de la décision sur les options fondamentales de la Confédération nationale. Là, c'est discutable. Il n'y en a pas eu à la Confédération nationale. Mais, le posteur et sa cour ont érigé en option fondamentale un certain nombre de postulats découlant des débats, mais des débats n'ont jamais tranché. Ok. Alors là, est-ce qu'on est dans le droit ? Non. Est-ce qu'on est dans le droit constitutionnel ? Non. Donc, est-ce qu'on est dans le contrôle de la constitutionnalité ? Non. Est-ce qu'on est dans le droit humain ? Non. Est-ce qu'on est dans le fonctionnement régulier des institutions discutables ? Ce n'est qu'une vision. On n'en avait pas besoin. Est-ce qu'on est dans la gestion des élections ? Non. La cour a autre part de ce droit. Et on a eu cette décision formée sur les options fondamentales. Pas intérêt ? Serait-ce de l'intérêt ? Pas lecture. Un peu, c'est la fin au bas de ce qu'on a cette cour, cette affaire de majorité, minorité, du droit de la minorité. Le droit de la minorité. Donc, est-ce qu'il y a avec la majorité parlementaire ? Si aujourd'hui, les démocrates avaient eu 30 députés, le BR 28, l'UP 53, la majorité parlementaire sera l'UP, avec 53, la minorité parlementaire sera le BR, avec 53. et les démocrates seront au milieu. Alors, comment on va gérer ? Alors que la configuration politique, la configuration de l'Assemblée suffisait. Donc, les cours se sont donnés ces libertés qui après ont créé des situations sur le terrain. Mais au même moment, la fonction régulatrice de la cour a permis de décanter beaucoup de situations. au Parlement, lorsque les secrétaires parlementaires disparaissaient, se faisaient prier et bloquaient les débats. La cour au nom du défoncement régulier a demandé au président de trouver des secrétaires parlementaires ad hoc et ça s'est produit sur la cour de Robert Dessau. Lorsqu'on remonte un peu vers les cours de Mme Wensu-Concepcia, il y a eu cette affaire où la cour s'est permis elle-même carrément de départager les membres de la Sénat, donc de donner le nombre que chaque député, que chaque groupe politique devrait avoir pour avoir les membres de la Sénat. Ce n'est pas son travail normalement, mais au nom du fonctionnement régulier de la Sénat. Celle-Coup Wensu nous a sorti en 2006 au moment où les députés voulaient prolonger leur mandat de quelques mois pour que les élections législatives de 2007 soient confondues avec les élections locales et communales de 2008. Elle a voulu prolonger son mandat et la cour nous a sorti le consensus à valeur constitutionnelle. C'est quoi ? Elle a laissé les autres motifs qui étaient fondés et qui auraient pu permettre de casser la loi votée. Elle a préféré aller sur un intérêt totalement nouveau le consensus décorant du préambule de la condition de 1990 étant en valeur constitutionnelle. la Cour constitutionnelle a refusé tout régime fondé sur l'abit de la loi. Donc, en ce moment, c'est ça. On a fait. Donc, il y a eu ce champ d'exploration qui nous a créé de nouveaux droits et qui ont complété la constitution. Donc, notre constitution a tortillé en 1990. Comme moi, je le dis, la révision de 2019 n'est que la forme formalisée de la révision. Notre constitution a été révisée régulièrement par la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas son rôle. Mais, elle s'est dans ce champ et tout le monde avait oublié de la suivre même s'il n'est pas d'accord avec elle. C'est le président qui impose son veto à un moment donné quand les autres ne s'entendent plus. Vous avez la tête un très important. L'aura du président de la Cour est très important. À l'intérieur, je n'ai jamais pas dit à une dérégulation de la Cour dont je ne peux pas aller dire. Mais, vous savez, quand même, un président est un président. C'est lui qui confie les décisions aux rapporteurs. Donc, du coup, il n'est plus la confie qu'à des rapporteurs qui pensent être de même avis que lui, parfois. Donc, je lis n'importe quoi par le généal. Je ne sais pas la Cour. Je ne suis convaincu pour avoir lu beaucoup de décisions de la Cour. Je suis passionné des décisions de la Cour constitutionnelle. j'en lis suffisamment et j'aime les lire d'ailleurs. Et donc, j'en ai tiré quelques leçons et je pense que les présents confient le sujet selon leurs propres sentiments. Alors, si l'organe est censé être un arbitre et cet arbitre est nommé par des organes politiques, peut-il être impatiel ? Voilà la grosse et la grande question. Vous touchez le point sensible. Vous savez, vous parlez des réformes que le président Talon avait voulu opérer en arrivant au pouvoir. Dommage, ça n'a pas fonctionné. Le président Talon estime qu'il fallait ajuster. Vous voyez, il n'a pas vu le pouvoir en l'air. Il s'est entouré de certains de consultants qui lui avaient dit qu'il fallait un peu rééquilibrer. Bon, les gens ont bloqué la révision de 2017. Vous savez, moi, je rigole toujours quand les gens attaquent la compréhension de la cocotte. Tous les gens m'acorèges représentent à l'homme et les membres en 2018. J'ai entendu tous les gens qui disent que c'est son avocat. Il n'est pas publiciste. Il peut nommer son épouse, sa fille, son fils, sa belle-mère, son beau-père. c'est un autre nom. Non, attendez. OK. C'est pour dire que son épouse soit un juriste de haut niveau. C'est pour dire qu'un enfant soit un juriste de haut niveau. C'est pour dire que le beau-père soit un magistrat. Il ne nous a pas eu de cela. Non. La loi dit qui non. Est-ce que c'est la réaction ? Ils ne sont pas béninois. Ils n'ont aussi pas la qualité. Mais pourquoi doivent-ils au nom de l'égard de la loi ? Ils sont le droit à être nommés comme vous le et moi. Et ça, si on ne peut pas se donner ses exigences, ça prendra un problème. Vous êtes-en ? Les mêmes qui vous parlent de la démocratie et vous ferez les théories du matin au soir vont vous dire qu'il a son procureur, son inquisiteur. Il n'a pas de l'inquisiteur. Mais vous dites qu'il nomme. Rien ne vous posez ni rien ne vous obligez à dire que les chers d'État n'en mettent trois. Mais vous dites qu'il nomme trois. Mais il nomme trois. Vous dites non que ce sont l'avocat, que ce sont les chers, que ce sont les chers. Là, les gens, c'est pour ça qu'ils ont dit que les gens eux-mêmes ils créent des confusions. Et on n'est plus ça. C'est pas ça la démocratie. Le mot de déviation est important dans tout. Mais en cas de l'indice vous dites que vous créez un avis du sujet, un contre-pouvoir. Et vous dites que le contre-pouvoir c'est le président qui est nomment trois. Et le bureau de l'Assemblée nationale qui est nomment quatre. La preuve, lorsqu'il s'agit de désigner les premiers membres de la Cour culturelle, il y a eu une grosse tension entre le président Soglo et le représentant de la République dont le maintien de tout ça. Parce que, naturellement, le camp Soglo a compris que la Cour avait de puissants rôles d'ailleurs pour la petite histoire les gens estiment que la Cour culturelle a été créée pour contrôler Mathieu Kérico. Au cas où Kérico prendrait le pouvoir. Au cas où Kérico gagnait le pouvoir. Donc, Kérico me l'a dit. On a dit qu'il est têtu. On lui a dit bon, il faut mettre ça dans la conclusion. Et vous voulez créer une Cour constitutionnelle. Et c'est vrai que Kérico n'a pas gagné. Enfin, on a dit que Kérico n'a pas gagné. Et, que c'est Soglo. Donc, Soglo comment pas redouter la Cour constitutionnelle. La loi organique de la Cour a été votée avant les élections présidentielles de masse. La loi organique de la Cour constitutionnelle c'est une loi de quatre masses. Donc, en deux tours, en deux tours, le Conseil a voté la loi organique de la Cour constitutionnelle. C'est la loi organique la plus rapidement votée. Parce que c'est une loi de Kérico parce qu'on avait peur. Il fallait créer la Cour constitutionnelle en même temps. Donc, le Conseil de la République lorsqu'il va disparaître c'est que la Cour constitutionnelle soit installée. Mais, on s'est rendu compte que c'est bon. C'est vrai qu'en 93, après la démission successive de différents membres, dont le président de Souza, Monseigneur, c'est ça qui a précipité l'installation de membres de la Cour constitutionnelle. Donc, ça dit quoi ? Après, le président Soglo a raté a raté d'avoir la majorité au Parlement au bureau du Parlement. Il n'a plus contrôlé le cours. Donc, il s'est rendu compte que cette cour peut lui échapper. Il n'a pas raté. Il a désigné ces trois. Si je ne me trompe, il y avait le professeur Pierre et le professeur Alexandre Alexis Gontondi. OK. Donc, voilà les trois. Le professeur Alexis Gontondi comme personnalité, Pierre et Oubi comme magistrat et le professeur Maurice Gontondi comme juriste au niveau praticien du droit. Le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, contrôlé par le maître Agnondi et le l'adjuvi sévéré le Bruno Moussou on a mis qui ? On a mis le président Maga le président Maga comme personnalité et le président Souglo a contesté à Maga le statut de personnalité qui ne serait qu'un inséditeur ancien président de la République. La Courconseignale du Tranché. Le Courconseignale de la République. Et on a mis madame Elisabeth Poyon Kaïssane qui était ivoinine qui était togolais d'origine mais elle est magistrate et il y a une gestion au Bénin. On dit qu'elle est étrangère. Que l'étrangère ? On l'a dit mais quand même. Elle est binoise par alliance et qu'elle a une gestion au Bénin. Ça a dû aller également à la Courconseignale de la République. Et ensuite il y a eu à Ronsou qui était un assureur spécialiste de droit pour l'assurance de Gabon en tête de Maitre Adrien Bedi. Et enfin le quatrième nom de ce désigné par la Courconseignale donc donc voilà les quatre les sept de la première mandature de la Courconseignale donc Alfred L.E.B. Alfred L.E.B. Donc l'Assemblée nationale a désigné Alfred L.E.B. et Aronso et Maga et Caïsha Pouillon voilà donc Elisabeth Caïsha Pouillon donc voilà les quatre et deux ont été contestés de l'autre côté voilà ce que nous lui-mêmes a désigné et Maurice Aronso Pierre Eoumi et le troisième qui était Maurice Aronso non Maurice Aronso Pierre Eoumi et le prochain Alexis L.E.B. Donc voilà la première mandature de la Courconseignale avec comme président Elisabeth Caïsha Pouillon et vice-président et le prochain Alexis L.E.B. Ok voilà une fois les désignés et 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 conscient qui ne contrôlait pas les quatre membres il a il a pris les siens les trois qu'il a les trois qu'il a nommés les trois qu'il a désignés après l'installation il est invité et les gens ont dit non on n'est plus vous l'avez nommé je ne vous reconnais plus ça a créé une tension entre et cette tension et cette tension est restée c'est la fin la Courconseignale a cette tension très tendue chaque décision de la Cour était attaquée par le camp Soglo dont pour le l'eau était membre donc voilà pour la petite histoire 91 93 2008 93 non 93 98 enfin la Courconseignale la Courconseignale a travaillé sous une tension terrible et lors de la présentation de 96 on a dû tirer on a d'abord on a marché contre Mme Poyon quand on dit qu'elle était étrangère on a marché contre on a tiré dans le domicile de Poisson voilà ces pouvoirs sont tels que même à l'époque de Soglo on n'a jamais qualifié qu'il a tiré sur le domicile de Poisson un réseau clair ça c'était l'étape Soglo en 2018 en 2018 et 2018 il n'y a plus réellement problème de la Courconseignale sauf sauf les derniers moments de la Courlo avec le Président non Yaïboni non avec le Président avec Yaïboni il n'y a pas de problème ok en fait aucune Cour n'a plus de problème parce que ça se comprend après le moment où le mécanisme a pris les cours sont confondus pratiquement avec les majorités ça peut vous dire quoi je veux dire tout ça pour dire à partir du moment où ils sont désignés par les politiques le chef de l'État le bureau de l'Assemblée Nationale dès que le chef d'État contrôle le bureau de l'Assemblée Nationale naturellement que les sept sont de même obédience absolument alors après c'est leur personnalité qui entre en ligne de compte en essayant d'interpréter le droit on ne peut pas leur demander de faire de la magie donc il faudrait comprendre que le verre est dans le fruit il ne faut pas attaquer le pouvoir qui est là il faut regarder pourquoi les constituants le constituant de 90 a fait les textes comme ça il faut dire que les textes sont mauvais on a créé les textes pour que le pouvoir soit contrôle cette affaire contrôle cette affaire on doit dès le départ après les personnalités peuvent changer ils peuvent vous montrer leur personnalité comme moi je le dis moi j'ai eu de belles décisions sur le question de Jean-Buenon qui sont des décisions de droit pur il n'y a pas de chaudement et pourtant il y en a qui attaquent ça parce qu'on voit d'où ils proviennent si on avait dit que la représentation était remplie était composée de magistrats élus par leur père donc ça aurait été moins clivant que le chef d'État qui désigne 3 et le bureau de l'Assemblée qui désigne 4 et lorsque le chef d'État de 1998 à 2018 pratiquement avait la maîtrise de la majorité du bord de l'Assemblée c'est la vie donc il n'y avait plus un problème donc voilà un peu des choses qu'il fallait corriger et qui méritent et qui sont des situations à mon humble avis à mon humble avis on a déjà dépassé peut-être ça mais il est important de corriger ça il est important de corriger ça c'est pour ça que moi je suis partisan d'une révision de la constitution il faut qu'on change de constitution qu'on reste moi je suis partisan de la restriction de la révision de la constitution qu'on lui enlève le truc de droit de l'ordre d'office les résultats qu'il proclame d'office non il faut essayer de répartir les pouvoirs et donner à la constitutionnelle les pouvoirs suprêmes un ou deux pouvoirs suprêmes c'est-à-dire le condom de constitutionnalité et le condom de constitutionnalité complètement tout le monde là c'est une décision pour moi politique parce que celui qui nomme est le seul qui a son choix donc le seul d'état a changé a remplacé les trois il est le seul à dire pourquoi il les a remplacés à savoir pourquoi il a été la satisfaction non peut-être qu'il a envie de il a estimé que c'est un pouvoir un peu trop complexe et qu'il fallait changer les gens pour peut-être mais c'est lui quand même qui a les aériens il fallait oui il peut estimer qu'il fallait bien les aérer les aérer parce que c'est trop compliqué que ça peut les mettre dans beaucoup de pression c'est possible vous savez le mandat à la HAC était de 5 ans non renouvelable alors que toutes les autres les sociétés étaient renouvelables moi j'ai posé la question au doyen Aliko père son âme William Aliko qui était un magistrat membre du conseil national de l'éducation et membre de la co-coctionnelle membre de la première mandature de la HAC et dit mon frère cette mission qu'on a confiée à la HAC est trop lourde il dit réguler les libertés c'est compliqué c'est la plus complexe de toutes les missions des institutions de la République alors celui qui va les exercer après c'est le temps il faut qu'il aille sur le projet oui c'était leur pensée de l'époque aujourd'hui bon on a remis ça oui et on va dire ça se stase parce que qui n'aimerait pas avoir un second mandat donc en travaillant pour un second mandat on peut ne pas aller au bout bien sûr moi je fais partie d'une HAC où ces gens n'avaient pas de second mandat nous avons foncé droit dans nos bottes je sais on n'était pas populaires particulièrement on est allé on a fait ce qu'on devait faire sans calcul parce qu'on se dit c'est au nom de la République c'est pour le bien de l'Etat c'est pour le bien de la profession donc le fait que le mandat soit renouvelable pour une petite question une gestion comme l'Apocatien n'avait pas besoin que le mandat soit renouvelé à mon humble avis c'est une mission complexe ils ont beaucoup de moyens on met beaucoup de moyens à leur disposition mais quand vous avez fini ça il faut quitter la sède sinon vous allez vouloir faire du bien et pour pouvoir le rester sur place moi il y a un truc c'est une bonne chose je ne sais pas pour que l'exemple aussi bien sûr que l'Etat comme le bureau de l'Assemblée les a renouvelés totalement mais à mon humble avis c'est une très bonne chose qu'il a renouvelé totalement c'est pratiquement la première fois je pense qu'en 2018 tout le monde avait été renouvelé tout ce qui était renouvelé en 2018 beaucoup étaient déjà renouvelés en 2013 mais cette fois-ci c'est la preuve à que ils sont restés à un mandat ils sont tous ils ne sont pas tous partis après un mandat c'est pratiquement la première fois et ça pour moi je trouve que c'est un très bon signal il faudrait que la mission est complexe après ce temps il faut être aï il faut s'aérer il faut s'aérer sinon vous pouvez vous perdre la boussole voilà d'accord est-ce que ça ne ressemble pas aussi un peu à un passage de force par rapport à ce que l'Assemblée Nationale a nommé puisque les démocrates se sont sentis à un moment donné exclus à capite Napoléon Mafferic on n'a pas eu de suite de cette affaire là concrètement ? il n'a pas eu de suite à avoir les démocrates n'avaient rien à espérer ils sont en mètre réglame un droit comme un non le seul droit que je l'ai reconnu et qu'on ne peut et qu'ils peuvent s'en prévoir d'aucune d'aucun autre c'est d'être invité comme membre du bureau ils ont été invités mes recherches m'ont permis de savoir que le bureau a été régulièrement convoqué et que celui qui ne devait y être n'était pas en bonne forme pour y être il n'était pas en bonne santé pour y être à l'époque et donc il n'y était pas donc le bureau de l'Assemblée a été régulièrement convoqué pour désigner les membres aux fins de désignation des membres du bureau de l'Assemblée Nationale devant ces gènes à la Coupe Nationale donc des membres des quatre membres de la Coupe Nationale que le bureau de l'Assemblée Nationale devrait désigner il n'était pas passé il ne s'entendait pas bien c'est bon on n'avait pas besoin de sa présence puisqu'il fait parler de sept membres et le bureau est délibéré après avec cinq il m'exemple donc du coup ils n'ont pas à se prouvoir de quoi que ce soit en minorité ils le savent on n'est pas encore au champ on donne une telle vous voyez on est en politique on n'est pas dans un jeu d'enfants c'est pas les Jacques Ouest-tu ou bien joli 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 papillon on n'est pas en train de chanter de danser de chantonner on n'est pas en gala on est en politique oui on est en politique on est en désir on est dans le jeu des acteurs donc il faut savoir on ne se fait pas de cadeaux il ne faut pas jouer à la naïveté politique à une sorte d'angélisme le faux angélisme non en la matière c'est implacable ils le savent plus ils ont exercé le pouvoir donc c'était un faux c'était une fausse bataille vous allez voir tout à l'heure avant le début de la cérémonie vous allez voir ceux qui vont suivre après la cérémonie vont savoir que avant la cérémonie on va lire les actes de nomination le secrétaire général de la présidente de la République va lire le secrétaire général va lire l'acte de nomination des membres les trois membres nommés par le président le secrétaire général de l'Assemblée nationale ou bien celui qui en a le droit va lire les quatre membres désignés par le bureau de l'Assemblée nationale et normalement ils décrit les actes les mettraient ensemble et voilà donc voilà et ils vont pas être en la matière tout est respecté il n'y a pas de souci d'accord en dehors de ces actifs folie il y a un discours je pense des deux présidents normalement les membres du bureau les membres de la cour ont été pris près de ces membres devant le président de l'Assemblée nationale devant le président de l'Assemblée nationale en 1993 les deux présidents ont fait un discours en 1981 18 les deux présidents ont fait un discours je ne sais pas si tout à l'heure les deux présidents feraient encore un discours on va voir bien d'accord dernière question les enjeux de cette nouvelle mandature Agapit Napoléon Maphore les élections de 2026 ça va être très tendu parce que c'est la première élection générale vous voyez avec les démocrates au parlement c'est à chaque respiration de l'autre camp c'est une saisine de la cour directionnelle à chaque part de l'autre camp à chaque dandinement de l'autre camp c'est une saisine de la cour directionnelle c'est le droit du coup la cour du coup c'est le droit la loi l'a permis la loi l'a permis donc voilà c'est l'enjeu c'est une cour c'est intéressant on n'a peut-être pas trop parlé des membres c'est intéressant la carrure de ceux qui sont là aujourd'hui c'est sa force quand même l'admiration je pense que c'est l'une des meilleures co-constituées à mon âme à mon âme à mon âme du point de vue équilibre des forces du point de vue carrière personnalité maintenant nous quittons la scène des anciens et là la courte de Jogbeno était déjà la transition oui la courte était déjà la transition mais dans la courte de Jogbeno on n'avait pas les autres carrures Jogbeno lui-même était considéré dans un jeu un agrégé de droit privé Amunda était peut-être de doyen magistrat et puis bon vous avez les autres praticiens mais pas d'envergure connue aujourd'hui vous avez des têtes fêlées le poisseur Sosa qui peut en être de président le magistrat Assoba qui peut en être de président le magistrat Adjaka qui peut en être de président qui ne s'en doute pas par les jeunes peut-être sinon il peut il a la carrière aussi d'être président le poisseur Dandri Amou qui a aussi de très fortes têtes une femme qui peut aussi en être le président et si c'est tellement elle rate la présidente de la courte elle pourrait rattraper celui de la haute de justice c'est une dame de poigne une juriste parfois déroutante comme je vous l'ai dit c'était-ce comme vous l'avez lu donc quand vous faites ce point vous sentez que nous avons une courte qui force la durée on en a eu pas le passé mais la faiblesse des coupes précédentes c'est que beaucoup étaient déjà de la commission constitutionnelle donc ils étaient juges déjà là-bas ils sont partis ici on est partis là-bas juste ici et donc ils étaient tirés par leur propre lecture des choses leur vision parce qu'ils ont participé à la chose aujourd'hui c'est une nouvelle génération de juristes n'étaient pas anciens membres de la commission constitutionnelle mais maintenant maintenant le processus ça a été agréé le dialogue il était le modérateur le modérateur voilà donc ils connaissent un peu les idées d'attente du dialogue comment ça a touché à la constitution comment ça a touché au cours de l'électorat bien sûr bon ça peut être un bon ça peut être très positif comme ça peut aussi ne pas être positif bref on verra bien la suite voilà moi je leur souhaite un très bon mandat nous sommes le peuple nous nous mettons à leur disposition nous nous analyserons ce qu'ils diront nous nous jugerons ce qu'ils diront mais il se fait que ce qu'ils diront va rester absolument ce qu'on appliquera et donc que Dieu le tout puissant les éclaire et qu'au sommet de l'air ils épanouissent le béné de demain c'est tellement bien dit que je n'ai plus rien à dire allez dans quelques minutes donc c'est cette personnalité vont donc dire leur saiement devant le chef de l'état ils s'installent donc ainsi mesdames et messieurs nous allons suivre ensemble cette cérémonie et revenir après avec l'équipe d'analyse politique pour un peu commenter cette cérémonie encore revenir sur les enjeux de cette septième mandature de la cour constitutionnelle je vous laisse donc bien évidemment suivre cette cérémonie de prestation de service et je vous retrouve après avec mes invités à tout de suite à tout de suite